Hey up tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouvelle rubrique sur la chaîne parlons d'eux alors parlons d'eux ça va parler de quoi c'est une rubrique que j'avais envie de faire depuis un petit moment c'est tout simplement en fait mes souvenirs d'enfance donc aujourd'hui on va parler de bd américaine comics des choses que j'ai lu à l'époque que mon père m'a transmis quand j'étais petit j'aimais beaucoup lire vous vous rendez compte avec les stephen king par exemple mais avant ça voilà j'ai lu beaucoup de bande dessinée que ce soit de la bande dessinée américaine le comics ou la bande dessinée japonaise de manga ou de la bd franco belge voilà tout simplement donc aujourd'hui je vous montrerai les choses que j'ai lu et que j'ai toujours dans ma collection donc des choses des années 80 70 pour certaines qui appartenaient à mon père qui m'a donné tout simplement pour faire découvrir ce que lui lisait quand il était plus jeune alors pas quand il était petit il n'y a pas des choses qui datent des années 50 mais des choses voilà qu'il avait adolescent et qu'il avait gardé alors il avait beaucoup plus de choses mais les choses qui ont disparu malheureusement voilà ce sont des choses les dernières choses qu'il a gardé et que ben il m'a transmis tout simplement donc le comics c'est beaucoup de super héros mais pas que il y a aussi des choses science fiction vous verrez que j'ai un peu de star wars aussi voilà et je vais vous montrer ça donc on commence avec futura donc futura c'est quoi c'est beaucoup de vsf des vaisseaux ça parle d'espace ça parle de d'extraterrestres ça parle de science fiction ce genre de choses alors c'est sont des histoires qui sont pas très intéressantes avec le recul ce sont beaucoup de choses très très années 70 bon c'est un peu compliqué niveau niveau histoire mais avec le recul c'est c'est pas très intéressant mais ce sont des choses que j'ai lu quand j'étais petit donc ça a forgé ce que ce que je lis maintenant simplement si j'ai pas vu ça à l'époque peut-être que ben à l'heure actuelle j'irai pas de comics ça tout simplement le dessin ça c'est compliqué c'est très caricatural c'est très pauvre entre guillemets les détails c'est pas fou mais ben c'est les années 70 60 70 80 voilà donc futura j'en ai deux j'en ai un autre aussi là c'est le tome 4 j'ai le tome 6 voilà c'est compliqué à lire on va dire c'est très compliqué à lire mais bon voilà c'est vintage on a dit maxi donc maxi c'est plus terre à terre c'est moins dans l'espace voire pas du tout c'est pour celui là en tout cas des bandits des cowboys des bon ça peut tout mélanger il ya un peu certains clichés de l'époque voilà très c'est les gentils blancs contre les méchants mexicains indiens afro-américains etc donc bon si ça devait sortir aller maintenant ça je pense que la censure ferait pas mal de ravages on va dire et puis bon c'était bon bah c'est très années 70 comme je dis hein c'est je vais vous montrer un peu le dessin mais très pas très détaillé pas très détaillé les il ya beaucoup de raccourcis scénaristique qui font que l'histoire peut se dérouler sans vraiment d'accro voilà c'est bon c'est 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 le témoignage d'une époque voilà il n'aurait blanc moi aussi celui-là zembla celui-là il voulait qu'il emballait tout simplement parce que les pages se décollent donc c'est c'est la qualité de l'époque un niveau papier niveau 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 col voilà et puis voyez quand ce genre de choses je pense que si on devait de la vaisselle et ça maintenant ouais ça serait compliqué on va dire c'est le gentil blanc contre les méchants afro-américains africains etc bon tout ça ce sont des choses hors super héros là on va passer un peu à du héroïque super héroïque donc là du strange tout simplement chez chez lug et ici donc voilà là il ya un peu de super héros mais ce sont des histoires encore une fois comme je vous dis ce sont des histoires plutôt plutôt facile il n'y a pas vraiment de ça ce qu'on juisse ça devait sortir maintenant ça serait pas très intéressant à lire voilà c'est mais bon vrai qu'il ya quand même un peu de un peu de super héros il ya le tard de ville là si là le tard de ville donc bon voilà comme je vous dis il ya pas mal de raccourcis qui font que ben c'est niveau histoire c'est facile quoi spiderman avec du temps et ici voilà c'est c'est le témoignage d'une époque tout simplement mais bon comme je vous dis c'est à mon épaule voilà c'est très j'allais dire enfantin mais bon c'est peut-être pas le mot exact du hantman relire ça maintenant c'est plutôt compliqué mais comme je vous dis ce sont des choses que j'ai lu à l'époque et si j'avais pas lu ça à l'époque peut-être que à l'heure actuelle j'ai pas de comics simplement là on a du star wars voilà du star wars alors on n'a pas que du star wars là dedans titan n'a pas que du star wars mais il ya du star wars la guerre des étoiles donc voilà ce sont des choses avec eux voyez par exemple aucune parole vraiment aucune parole c'est tout à fait c'est tout fait avec des effets visuels mais voyez que par exemple quand on voit ce genre de dessin là c'est compliqué c'est très compliqué à lire acteur à l'heure actuelle mais bon voilà c'est c'est ce que je lisais à l'époque donc voilà c'est quand même content d'avoir lu ça je suis content d'avoir regardé ce genre de choses mais bon c'est comme je vous dis c'est très compliqué très compliqué à relire très très compliqué les histoires sont pas très intéressantes voir la sorcière rouge les visions alors pareil il ya au début il ya du star wars et puis au milieu enfin il ya aussi battu du marvel au milieu donc c'est un peu un peu le bordel on va dire dans leur ou la panthère noire et oui et parce qu'ils traduisaient tout à l'époque avec les fêtes fantastiques voilà ou du tarzan voilà du tarzan alors ça 79 79 pareil c'est compliqué c'est compliqué à relire très compliqué les dessins sont pas ouf oui encore les les africains les méchants voilà l'homme blanc qui sauve tout le monde c'est bon c'est ce que je lisais comme je vous dis c'est ce que je lisais hop je lisais aussi du batman alors pareil ceux là je les ai emballés je peux pas vous montrer je peux pas vous les déballer simplement parce que la colle c'est vraiment pareil sur cela c'est la colle à sécher et puis les pages se décollent une à une quoi c'est c'est le papier de l'époque c'est le papier de l'époque alors comme je vous dis encore une fois c'est des et des poupées poupées ventriloques et bon c'est mes premiers émois avec batman ou alors comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec d'autres super héros mais voilà après on passe sur des choses un peu plus intéressantes on va dire ça ce sont des choses que j'ai lu plutôt à mon adolescence alors c'est vrai que c'est quand même écrit en euros donc j'avais plus quinze saisons à cette époque là mais j'utilise mes spiderman donc pareil ce sont des choses que je lisais à l'époque là c'était quand même un petit peu plus intéressant les dessins étaient quand même bien plus propres plus jolies plus détaillés ça putain cette page est cool regardez moi ça c'est c'était vraiment des bons souvenirs quoi en tout cas pour pour ce que je vous montre actuellement les autres j'étais vraiment trop trop jeune trop trop jeune mais mais voilà là c'est plus de souvenirs je pense même que le prochain j'en ai encore plus de souvenirs c'est le Hulk hop dernier des titans donc là je pourrais plus en parler parce que j'ai beaucoup plus de souvenirs sur celui-là donc celui-là c'est il y a eu une apocalypse Hulk est le dernier survivant sur terre humain et non humain voilà tout simplement c'est le dernier il reste plus que lui donc on le voit vieillissant on le voit vieillissant il en a marre il est blasé il est vraiment blasé et puis il a envie de suicider tout simplement il a envie de se suicider en tout cas Bruce Banner a envie de se suicider mais il n'y arrive pas parce que tout simplement Hulk l'en empêche Hulk l'en empêche il ne veut pas Hulk veut rester en vie simplement et il va tout faire donc pour il y a des insectes mutants qui vont le dévorer et puis il va se régénérer et puis voilà et c'est vrai que par exemple on voit les vestiges du monde avec une espèce de mausolée à la mémoire de tous les super héros morts on parle de l'apocalypse qui a décimé la population et voilà c'est un peu grâce à ces deux là que vraiment je me suis lancé vraiment dans le comics j'étais adolescent j'étais adolescent ce sont mes premiers émois de comics qu'on trouve maintenant c'est vraiment en fait ce qui m'a lancé vraiment dans la lecture de comics c'est André il essaye de suicider Rose Banner et puis ben hop il n'est pas suivante on voit que il se transforme en Hulk il se transforme en Hulk et puis ben Hulk ne veut pas mourir tout simplement donc voilà après c'est sûr que bon personne de ma génération comment peut passer à côté de ça ça a marqué une génération je pense cette série animée de Batman là qui passait sur France 3 donc en 92 j'avais 7 ans voilà quand je à ce stage là je lisais ça de passer de ça à ça il y a un niveau voilà il y a un niveau ça je me souviens que j'étais j'étais fou quoi quand j'étais petit c'est vraiment je je voulais pas le rater quoi c'était c'était incroyable incroyable donc voilà c'est à peu près ce que j'avais quand j'étais plus petit je lisais et voilà de fil en aiguille ben j'ai lu alors j'ai eu une grosse période où je lisais plus trop de comics c'était vraiment la période manga c'était le collège et lycée où vraiment c'était la les années 2000 donc c'est là où j'ai vraiment consommé du manga à fond à foison pendant pas mal d'années une bonne dizaine quinzaine d'années je dirais et puis voilà ces dernières années ça l'a fait à peu près 4-5 ans je dirais 4-5 ans que je me suis commencé à me remettre dans le comics et voilà c'est ce qui sort actuellement on va dire la plupart des choses c'est des choses qui sont très très bonnes actuellement la dernière chose que j'ai lu c'est ceci oh là là qu'est-ce que c'était bien qu'est-ce que c'était bien moi j'ai donc c'est le hop le Deciside de de chez de chez Urban Comics moi j'ai pris la version avec le Joker parce que bah depuis depuis ça depuis ça le Joker genre je suis fou quoi je suis fou du Joker donc ça c'était très très bon c'était vraiment très très bon si une des dernières nouveautés qui est sortie en comics ils disaient ça ils disaient ça c'est je vais essayer pas de trop vous spoiler je vais montrer quelques pages quelques pages qui sont vraiment trop trop spoilés donc je vais vous montrer les premières pages mais regardez c'est très très cool c'est très très cool petit aparté dans la vidéo je me suis rendu compte lors du montage que bah j'ai fait une petite couille j'ai supprimé un gros passage où j'expliquais en fait ça le résumé de l'histoire voilà j'ai dû faire une mauvaise manip lors du montage donc je vais revenir vite fait pour expliquer Decisid donc Decisid c'est quoi c'est un one shot qui a aucune continuité dans ce qui se passe actuellement chez DC si vous prenez si vous lisez du Batman ça ça rentre dans ça rentre pas dans la continuité tout simplement donc voilà en fait je vous montrerai pas mal de pages sans vraiment spoiler mais juste pour vous montrer un petit peu la qualité du dessin c'est très très propre donc j'ai expliqué en fait encore une qui est vraiment sympa aussi le dessin est vraiment cool le dessin est vraiment vraiment cool au dessin c'est Trevor Trevor Airsign je sais pas si je le dis bien ou pas mais voilà H-A-I-R-S-I-N-E voilà Airsign je sais pas si on le verra très très bien voilà donc en fait c'est quoi l'histoire c'est sans c'est trop de spoilé Berkside donc qui est un ennemi très connu dans l'univers de Batman Justice League et tout ça lors d'un affrontement avec la Justice League il va se faire botter le cul tout simplement et ça va permettre entre temps à Anne Seesbire d'enlever un personnage assez important de l'univers d'ici je dis pas qui c'est pour pas spoiler même si on sait dès le début et il va l'utiliser pour le contaminer avec un un poison anti-vie c'est un peu comme ça ils appellent ça l'équation d'anti-vie pour faire ça c'est un un virus zombie mais pas tout à fait zombie ça ils appellent pas ça comme ça ils appellent en fait ceux qui sont infectés ils appellent ça les non-vivants si je me souviens bien c'est comme ça je crois qu'ils l'appellent ils le disent qu'une fois dans le comics et en fait ils vont le renvoyer sur Terre et tout le monde va se recontaminer tout simplement donc c'est regardez une page j'hésite à vous la montrer mais bon voilà il y a une lanterne en fait on va avoir peur un peu pour tous les super héros qui se fassent contaminer je pense que vous doutez un petit peu de ce qui va se passer j'en dis pas plus c'est pas c'est pas c'est pas une histoire qui se finit bien voilà pour être pour pas trop rentrer dans les détails mais voilà c'est c'est fou enfin c'est incroyable quoi c'est j'ai tellement aimé quoi j'ai tellement aimé c'est le scénario est hyper ça change en fait le scénario change tellement de ce qu'on voit habituellement dans les comics c'est le scénariste va prendre aucune pincette avec les héros c'est celui qui va se redévorer le plus horriblement par les autres c'est voilà c'est fou franchement c'est incroyable c'est incroyable ça je vous le recommande mais tellement chaudement bon voilà c'était la petite partie on revient à la vidéo mais voilà c'est ça c'est il y a c'est une histoire voilà là vous prenez ça vous avez une histoire complète quoi c'est tellement de rebondissements tellement de on s'y attend des passages on s'y attend vraiment pas quoi c'est vraiment c'est cool quoi donc passer de de ça à ça voilà c'est vraiment changement d'époque quoi voilà donc j'arrive à la fin c'était vraiment en fait pour vous montrer un petit peu ce que je ce qui a forgé ma culture comics la prochaine ça sera peut-être sur les mangas ou sur la musique enfin voilà on verra vous me dites dans les commentaires si ce que vous voulez pour la prochaine la prochaine Rubik si vous voulez que je fasse du manga de la BD franco-belge ou de la musique ou de jeux vidéo voilà vous me dites voilà j'espère que ça vous aura plu j'ai essayé d'être un peu pas trop montré en même temps vous donner un petit peu mes ressentis par rapport à à mes souvenirs c'est compliqué voilà j'espère que ça vous a plu dites moi dans les commentaires sur quoi je peux améliorer pour les prochaines ça peut être cool et puis voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo supportez-vous bien puis à très vite ciao pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo